Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. De plus en plus d'élèves développent un désamour vis-à-vis des mathématiques. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Qu'on en sait depuis quelques années, des acteurs du système éducatif en parlent. C'est une anomalie congénitale provoquée par la présence d'un chromosome pour la 21e paire. La trisomie 21 serait fréquente chez les femmes enceintes en âge avancé. On en parle dans un instant. Et puis nous irons à la découverte d'une artiste béninoise qui fait carrière dans la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Achevi est notre invitée de ce journal, chanteuse et aussi enseignante. Elle nous parlera de sa carrière et de ses projets. On ouvre cette édition par la célébration de ce 21 masques de la journée mondiale de la poésie. Elle est là de combiner les lettres et les sonorités pour dix des mots. La poésie se retrouve partout et en tout. Elle est une pratique culturelle qui doit être favorisée. C'est du moins l'objectif déclaré par l'UNESCO en instituant cette journée mondiale. Promouvoir la poésie, c'est aller dans le sens de la diversité culturelle. Dans un siècle dominé par les technologies de l'information, il est important d'encourager la poésie pour un véritable échange interculturel. D'une journée à une autre, on célèbre également ce 21 mars 2021, la Journée internationale des forêts. Cette année, le thème retenu pour la célébration de cette journée est La restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être. Les forêts sont d'une importance vitale pour le continent. Plus de deux tiers des Africains dépendent directement ou indirectement de la forêt pour subvenir à leurs besoins. Selon le dernier rapport de la FAO sur les forêts du monde entier, l'Afrique est le seul continent où la déforestation s'est accélérée ces dernières années. Parlons à présent des mathématiques, cette science qui est pour plusieurs une bête noire, un véritable casse-tête. Le reportage que vous allez suivre vous amène dans l'enceinte d'un collège d'enseignement général de Cotonou pour constater l'engouement ou non des élèves aujourd'hui pour cette science qui n'est pas sans importance. Plusieurs apprenants semblent développer un désamont vis-à-vis des maths. Au collège d'enseignement général de Ouaiho, très peu d'élèves choisissent les séries scientifiques comme dans la plupart des établissements d'enseignement secondaire au Bénin. Ici, en premier C, il y a 11 filles sur un effectif de 23 élèves passionnés des mathématiques. Presque une égalité parfaite, chose rare. Au nom de ses camarades, Laurette avoue que les maths sont faciles à comprendre. La mathématique est un jeu. Si on arrive à percer vraiment le sens, on pourrait comprendre. Tout le monde fuit la mathématique parce que c'est répandu que c'est difficile. Mais la mathématique n'est pas si difficile que cela. Il y a une démarche, il faut juste la suivre de telle sorte à trouver une réponse. Parce que la réponse est là, il faut juste la trouver. La réponse, elle a su trouver en choisissant la série scientifique. Comme elle, certaines de ces devanciers en classe de terminale C raisonnent de la même manière. Les mathématiques ne sont pas une science aussi difficile que ça. Il faut juste comprendre les propriétés, savoir les appliquer. Belle approche méthodologique. Et pourtant, beaucoup d'élèves fuient les mathématiques. Dans la plupart des collèges que nous fréquentons, il y a un nombre décroissant de scientifiques dans ces classes. Plus de personnes vont dans les classes littéraires que dans les classes scientifiques. Aujourd'hui, on note une désaffection des apprenants vis-à-vis des mathématiques. L'année passée, l'effectif était à peu près le double de ce que vous avez vu. L'année passée, il était autour de 16. Cette année, vous voyez, près de la moitié. Trois filles et quatre gassons. Voilà l'effectif de cette classe de terminale C. Ils suivent les cours de physique-chimie. Un constat qui illustre malheureusement le manque d'attractivité des matières scientifiques chez les élèves. Bacayolou est censeur. Elle nous confie que le nombre des candidats inscrits au baccalauréat pour la série C est constant depuis deux ans et ne dépasse pas la quinzaine. Puisqu'en 2019, c'est 12 qui sont restés en terminale pour aller au bac. En 2019-2020, c'est également 12, mais nous avons retenu 9 qui sont allés au bac et 8 qui sont reçus. Et cette année, nous avons 9 également en terminale C. Nous espérons qu'avec ces chiffres, on aura les 100% cette année parce qu'on s'y attelle véritablement pour que ces 9-là puissent nous donner les 100% au bac. Bac 2021, c'est dans quelques mois et ces élèves travaillent à mettre de leur côté toutes les chances de réussite. Les parents aussi ont un grand rôle à jouer. J'invite tous les parents qui ont détecté en leurs enfants le talent ou le goût pour les mathématiques de leur apprendre des répétiteurs, de les appuyer et surtout déchaîner avec les enfants, de leur montrer qu'il n'y a pas de matière difficile. C'est le goût et l'apprentissage qui donnent la facilité d'apprendre une matière. Les mathématiques, la mer des sciences, une matière dont il faut très tôt inoculer la passion aux élèves. Santé à présent, toutes les femmes peuvent porter un fœtus avec la trisomie 21. Cette pathologie est comptée parmi les anomalies chromosomiques les plus fréquentes. Le risque d'avoir un enfant trisomique augmente lorsque la femme enceinte est plus âgée. Les détails dans ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumelaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome du 47e. Donc un autre chromosome qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les larines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins trois. Et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien. Ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes, ils sont trisomiques, sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50% de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Place à présent à l'invité de ce dimanche. Je le disais dans les titres, nous recevons aujourd'hui pour vous une artiste chanteuse béninoise. Son nom à l'état civil, Nadine Kouanou. Mais à Tchèvi reste son nom d'artiste. Bienvenue dans la page invitée. Elle est déjà bien installée sur ce plateau. Elle s'appelle Tchèvi. Bonjour Tchèvi. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Soyez la bienvenue sur le plateau de BBV4. Merci beaucoup Patrick. Pour démarrer notre entretien, je voudrais vous demander pourquoi Tchèvi comme nom d'artiste, quelle en est la signification ? D'abord, au début de ma carrière, j'avais juste pris mon nom, Nadine, à l'état civil. Mais après, j'ai compris que l'orientation que je voulais donner à ma musique, le nom ne correspondait pas à cette direction-là. Donc, j'ai changé pour Tchèvi, qui signifie Tchèvi Rondonon, qui est un panégyrique de Rondonon, Marie de Savalou. Donc, on dit Tchèvi Rondonon. Donc, voilà un peu si on veut développer la signification de Tchèvi. Est-ce que Tchèvi, vous revendiquez ce nom comme une appartenance à votre identité locale ? Oui, ça m'identifie. Ce nom-là m'aide vraiment pour dire que oui, je suis de Savalou, je suis mariée. Nadine, au départ, vous avez porté le prénom Nadine, nom d'artiste. Nadine, ne reflétait pas votre personnalité ? Pas ma personnalité, mais la direction musicale que je voulais prendre. Je fais quelque chose que quand on écoute, on sent que oui, c'est de l'Afrique, c'est le Bénin. C'est le local. Oui, ça fait le local. Quel genre de musique fait Tchèvi ? Je fais la musique moderne à inspiration traditionnelle. Je fais la musique, comment on dit, la musique moderne aussi. Il y a aussi le traduit moderne, comme je vous l'ai dit, et aussi je fais de l'Afrobeat. L'Afrobeat, très bien. Depuis combien de temps vous vous êtes lancée dans la musique ? J'ai commencé en 2018. En 2018 ? Donc, déjà trois ans. Et vous faites votre petit bonhomme de chemin. Oui. Est-ce une activité à temps plein ou une activité que vous pratiquez à vos heures perdues ? Oui, bien sûr, je suis enseignante. Vous êtes enseignante ? Oui, j'enseigne l'espagnol dans les collèges. Voilà. Enseignante, je me permets de dire, comment t'es base ? Vous allez reprendre ? Oui, bien. Et tout, comment base ? Oui, bien. Vous êtes enseignante et chanteuse à la fois. Comment arrivez-vous à concilier ces deux métiers ? Oui, déjà, vouloir ses pouvoirs. Et avec la volonté, on trouve toujours la façon d'y arriver. Quand je dois faire les cours, je sais que c'est les cours. Oui. Mais parfois, en plein cours, je peux avoir des inspirations. Exactement. Et je prends rapidement mon portable et je note ça, j'enregistre ça. Et une fois à la maison, quand je suis beaucoup plus disposée, je travaille dessus. Voilà un peu. Très bien. Mais dites-nous deux métiers, enseigner et chanter, deux passions également. Entre les deux passions, laquelle prend le dessus ou laquelle est venue avant l'autre ? Bon, disons que déjà, je chantais depuis que j'étais au CE2, dans un groupe tchekoumé à Savalou. J'ai commencé, disons, avec la musique et puis après, j'ai laissé pour poursuivre mes études. Et une fois après la licence, je me suis retournée encore vers la musique. Donc, disons que c'est la musique qui prend le dessus. C'est la musique qui prend le dessus. Vous allez finir par laisser le métier d'enseignante ? Bon, la musique, au début, je faisais avec les deux. Mais là, je pense que je suis beaucoup plus prise par la musique. Donc, oui, pourquoi pas ? De toute façon, je rêve de faire une carrière dans la musique. Donc, oui. Je rappelle que vous avez aujourd'hui à votre actif un album fait de huit titres. Alors, quels sont les thèmes qui sont développés, principalement ? J'ai touché beaucoup de points. J'ai chanté pour les nouveaux-nés, les tout-petits, pour dire combien les parents les aiment. J'ai chanté l'amour, l'espoir. J'ai fait du gospel. J'ai fait... Je me souviens, vous avez fait de l'infidélité aussi. Vous l'avez chanté pour l'infidélité. Oui, bien sûr, j'ai chanté pour dénoncer l'infidélité et demander à nos hommes de se concentrer sur nous, les femmes, qui sommes à la maison pour eux. J'ai aussi fait une chanson de sensibilisation, SSF, qui veut dire Société sans fistule. C'est pour sensibiliser sur la fistule obstétricale. La fistule obstétricale ? Oui. D'où est partie l'inspiration ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? C'est une maladie sur laquelle je suis tombée en faisant mes recherches sur l'Internet. C'était en 2018, au début de ma carrière. Et ça m'a tout de suite captivée. Et j'ai voulu approfondir mes recherches dans ce sens. Et j'ai vu que beaucoup de femmes en se remettent en silence. Et ça m'a beaucoup touchée. C'est un projet que vous avez porté personnellement ? Oui, bien sûr, de façon spontanée. De façon spontanée. Et parlant des projets, il y a des projets en vue ? Oui, bien sûr. Il y a une grosse collaboration que nous sommes en train de préparer avec Suite Glory, cet artiste béninois qu'on ne présente plus, qui a fait ses preuves aussi bien dans son groupe All Bass que dans sa carrière solo. Et ça promet d'être du lourd. Du lourd. Et la plus récente actualité de Hachébi, elle est laquelle déjà ? Je rappelle que vous êtes finaliste de Béné Top 10. Une belle expérience quand même. Oui, 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 bien sûr. Ce fut une très belle expérience. Ça m'a permis de comprendre que oui, Hachébi est quand même très aimé. Parce que des gens s'appellent tout le temps pour voter, pour porter leur voix. Vous parlez de voter, vous étiez nominée dans quelle catégorie ? Dans la catégorie Meilleur artiste des auditeurs et aussi dans la catégorie Meilleur artiste de l'année. Nous vous souhaitons une très belle carrière. Mais avant de vous laisser partie, vous allez nous offrir de belles notes, une de vos chansons les plus appréciées. C'est tellement par les téléspectateurs, par les auditeurs, par les béninois. Et c'est sur cette belle note que cette émission va se refermer. Je vous laisse le plateau. Merci à vous, Hachébi. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien, à très bientôt. Portez-vous bien également, Hachébi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada